Salut c'est Tokio nojo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, le sujet concerne les français qui parlent plus ou moins le japonais Oh là, je crains qu'il y ait des commentaires vénés après cette vidéo Mais bon, je suis content qu'aujourd'hui il y ait plus en plus de français s'intéressent à la langue japonaise Mais il faut que vous sachiez qu'il y a certains français qui utilisent un mauvais japonais sans s'en prendre compte Et en tant que japonais, ça nous met mal à l'aise ou même sans nous casser les couilles Oui, si vous n'avez pas fait exprès, c'est pas si grave Mais même si vous avez bien appris le japonais à l'école ou en autodidacte Quand vous parlez le japonais devant les japonais Il y a des trucs à respecter que vous n'apprenez jamais en France Je parle pas des trucs classiques hein Tout ça, c'est incurable Je peux pas soigner ces gens là Bon, avant de parler du sujet, je présente un partenariat aujourd'hui C'est... Je suis étonné qu'on me demande un partenariat Alors que d'habitude, je manque des applications pour apprendre les langues hein Mais bon, quand même, j'ai trouvé une raison pour présenter cette application C'est qu'en France, il y a tellement de profs qui sont moins impliqués dans l'enseignement du japonais Par exemple, il montre un film japonais aux élèves Alors qu'on peut regarder ça sur Netflix Où un prof parle beaucoup de son parcours Alors qu'on s'en bat les couilles Il parle de son dette aux élèves Comment il a chopé une meuf et tout Ça, ce sont des témoignages de mes potes hein Alors que les étudiants veulent juste apprendre le japonais Du coup, ce qui est problématique, c'est qu'on ne peut pas choisir de bon profession C'est vrai qu'à l'université, au lycée, tout ça Ce sont plutôt des endroits où on gagne un diplôme Et où on se fait des amis Pour les gens qui ne veulent qu'apprendre la langue C'est vachement mieux d'apprendre en autodidacte Ou en cours particulier Ça ne veut pas dire que je critique les profs et les établissements scolaires Mais aller dans un établissement pour apprendre la langue Ça ne veut pas dire que vous pourrez couramment parler le japonais Parce qu'il faut étudier quand même Et étudier la langue, chacun son rythme hein Il ne faut pas se reposer juste sur les cours qu'on donne pendant les études En tout cas, Rosetta Stone C'est une application où tu peux choisir le niveau qui te convient Et tu apprends la langue à ton rythme En répétant des phrases, tout ça En tout cas, si tu veux consolider tes bases en japonais Et aller plus loin dans ton apprentissage Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description Pour ne pas manquer l'offre à vie D'habitude, ça coûte 349€ Mais avec les 50% de réduction Vous pourrez profiter de l'offre A seulement 174,50€ Voilà ma présentation très honnête sur le partenariat a été terminée Alors aujourd'hui, je parle des mots japonais Qu'il ne faut jamais utiliser devant les japonais C'est parti ! En japonais pour dire Vous On dit C'est marqué dans les manuels scolaires pour apprendre le japonais Et même dans les dictionnaires japonais Et je pense que vous allez tous être étonnés Mais en réalité Vous en japonais N'existe pas Oui, on dit jamais 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 Pour dire Vous quoi Si tu dis anata en public Bon, comme je suis au Japon Il faut que je pratique mon japonais Pour me faire des amis Alors... Vous êtes bien ? Vous est... Pfff... C'est un homme stylé Hein ? Vraiment limite, c'est une insulte de dire Vous en japonais Du coup, par quoi peut-on remplacer vous ? Eh bien, on est obligé d'appeler la personne chaque fois Par son nom de famille Oui, une fois que tu as appris son nom Il faut toujours appeler la personne par son nom de famille Avec San ou Sama à la fin Tanaka-san, est-ce qu'il y a un temps ? Oui, j'ai un temps Tanaka-san, est-ce qu'il y a un temps ? Oui, j'ai un temps Il y a un temps Tanaka-san, est-ce qu'il y a un temps ? Il y a un temps Il y a un temps Voilà, c'est compliqué le japonais Et moi, je déteste cette règle Pourquoi on ne peut pas utiliser vous tout simplement devant le japonais ? En plus, j'ai une mémoire de poisson rouge pour les noms de gens Alors, je dis chaque fois Alors... Le nom est-ce qu'il y a ? Tanaka-san, est-ce qu'il y a quelque chose ? Alors, bien sûr, Tanaka-san est-ce qu'il y a un nom ? Alors, le nom est-ce qu'il y a un nom ? Ah, le nom est-ce qu'il y a un nom ? Ah, le nom est-ce qu'il y a un nom ? C'est qu'on ne dit pas Tu non plus Dans les manuels pour apprendre le japonais Et dans le dictionnaire japonais Tu est officiellement marqué Kimi Mais personne n'utilise ce mot à part dans les animés ou les mangas Kimi no Nawa Ça, c'est vraiment une grosse connerie hein Tokyo, c'est hyper grand, je suis perdu Oh là là, tu es tellement belle c'est japonais Faut que je demande son nom ? Oui je sais comment dire en japonais parce que je regarde le film Euh... Kimi no Nawa Ha ! Né ! Kimi te dit, on ne dit pas ? Surtout de l'autre C'est-ce qu'il y a un homme C'est-ce qu'il y a un mec Mais pourquoi ? Putain ce film ! Juku c'est pas et qu'on veut en japonais Il faut d'abord demander le prénom de la personne Par exemple, vous avez mangé ? C'est mal poli aussi Mais ce n'est pas nécessaire de dire ça Juste ça suffit de dire Avez mangé Parce que même si on n'utilise pas vous et tu Il sait que c'est moi qui adresse la parole à cette personne Si j'utilise Kimi avec mes potes japonais C'est là, Kimi, c'est ce qu'on va faire Kimi, c'est vraiment un mot d'application C'est juste un mot d'application Il ne faut jamais utiliser Kimi C'est vraiment mal poli Je suis sûr que vous avez entendu ce mot Arigato, ça veut dire merci Mais beaucoup de français ne savent pas qu'en bref Ça veut dire merci Mais très familièrement Genre 6 mères quoi Quand je suis allé à l'épicerie japonaise Avec une pote française qui apprend un peu japonais Oui, c'est ici, c'est un mot d'application Excusez-moi Arigato C'est bon de l'application Et alors, il n'y a pas de problème Il ne faut pas dire Arigato Il ne faut jamais dire Arigato Quand tu parles à des inconnus, à ton professeur et tout Il faut absolument dire Arigato gozaimasu Ça veut dire tout simplement merci Juste poli Bon, c'est un mot qu'il ne faut jamais utiliser devant les japonais Tout d'abord, ça ne veut pas dire que je critique ton goût sur les mangas et tout Pas du tout Mais juste pourquoi vous dites Shoujo au lieu de dire Shoujo Les mangas sur l'histoire d'amour d'une jeune fille, tout ça On appelle ça Shoujo Mais alors, c'est quoi Shoujo ? Oui, ça veut dire une fille vierge Malheureusement, beaucoup de français utilisent Shoujo sans se rendre compte Shoujo et Shoujo Ça se prononce pas pareil hein Il faut vraiment faire attention quand vous êtes au Japon Bonjour Bonjour Vous êtes un nouveau français 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 ? Oui, je suis à l'époque de japonais français 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 Jean-Pierre Merci à vous, comment est-ce que l'on est en France ? C'est super ! Tu as un peu de趣 ? Je suis un peu enlevé, mais je pense que je suis un peu enlevé. Je suis un peu enlevé. Du point de vue des français, souvent les femmes japonaises ont une image kawaii et fragile. Mais pas toutes les meufs japonaises ! Déjà une meuf qui fait semblant d'être très kawaii, avec la voix aiguë pour attirer l'attention des mecs. On l'appelle bricot. Et même entre les femmes japonaises, ce genre de bricot est détestable par toutes. Et là aujourd'hui, il y a quelques filles françaises qui pensent que c'est stylé, c'est mignon d'imiter ce genre de femme japonaises. Mais c'est pas forcément une bonne idée quoi ! Justement en France, j'ai rencontré une fille bricot française. Niang niang, niang niang, je suis un chat, niang niang. Au début, je me demandais vraiment s'il était con ou si elle avait chopé une maladie mentale. Mais non, pas du tout hein ! Qu'est-ce qui se passe niang ? Franchement, arrête, tu vas bientôt avoir 21 ans. Est-ce que tu peux te comporter un peu plus normal ? Tu peux me dire la racine carrée de pi ? 1,7724538 Niang ! C'est casse-couille ! Faut pas penser que tous les mecs japonais aiment ça ! En plus, les japonaises pensent qu'on se fout de la gueule hein ! D'ailleurs, c'est pas forcément un truc que les françaises font. Toutes les meufs françaises que j'ai rencontré en France, ça marche jamais le style bricot. Quand j'ai fait un date avec cette meuf là, comme elle continuait à me parler avec son imitation à la con, moi aussi j'arrêtais pas de dire de la merde pendant tout le date, mais je parlais vraiment de la merde. Joe, j'ai envie de boire un bablouti ! T'sais que ça dépend des animaux, on appelle différemment les crottes tu vois. Joe, il faut arrêter ce genre de truc. T'sais quand les éléphants font caca, on appelle des bouses. J'arrête, j'en ai assez. Et quand les oiseaux font caca, ça appelle des fientes. J'ai dit arrête ! T'es à peu près la même couleur de bablouti que tu vas boire. Putain ! Ta gueule ! C'est dégueulasse là-haut, ça me casse les couilles ton histoire de merde là ! Voilà ! C'est ça être une française ! Ça c'est une chose vraiment, vraiment qui casse les couilles de tous les japonais. C'est que certains français essayent d'utiliser le vieux japonais. C'est souvent les étudiants qui apprennent le japonais à l'université, ou en autodidacte qui sont beaucoup inspirés par les vieux comptes japonais. Ça, ils provoquent ce genre de problème. Du coup, c'est encore différent des gens qui parlent comme dans les animés. Je ne sais pas pourquoi, mais dans certaines universités en France, les profs enseignent beaucoup le vieux japonais aux élèves de deuxième année, alors qu'ils ne sont pas toujours capables de dire « risoté » ou « le micro-ondes » en japonais. Imagine que tu donnes un cours de latin à ton enfant à la maternelle, alors que ça fait qu'un an qu'il apprend le français. C'est une catastrophe déjà ! Ce qui est pire, c'est que même les japonais en général, ils n'arrivent pas très bien comprendre le vieux japonais. Je l'ai appris à la fin du collège, et même les autres japonais apprennent ça au lycée. Et comme ça ne sert vraiment rien dans la vie quotidienne au Japon, tout le monde oublie ce truc. En ce moment, beaucoup de gens veulent supprimer cette éducation. Parce que ça sert à rien ! C'est comme le latin quoi ! Ce qui nous énerve, c'est que ces gens-là pensent que parler le vieux japonais, c'est stylé. Non, c'est juste un casse-couille. C'est vrai que tu n'as pas compris, tu parles trop vite là. Désolé, j'ai pas compris, tu parles trop vite là. Ah oui, pardon, c'est vrai que tu es encore en deuxième année. Nihongo isho ni hanasu. J'ai pas compris. Nihongo isho ni hanasu. On se parle en japonais ? Ah ! Iretu be keredo. Ha ! Ah désolé, j'ai parlé du japonais. Ça veut dire « timide ». Tu ne savais pas ? C'est pas normal. Certains exagèrent vraiment. Mais imagine si un mec japonais qui ne sait pas très bien parler français, mais il te parle tout le temps en vue français. Salut, tu fais quoi aujourd'hui ? Euh... Je ne sais... quoi. Wow, tu connais ça « point » pour dire non. C'est cool, tu as bien appris le français. Au début, ça va. Mais après, au bout de la troisième fois, tu pètes un câble. Yo, tu fais quoi aujourd'hui ? Je ne sais point. Euh... Ok. Il faut arrêter ça bientôt. Ça fait trois semaines que tu es à Paris. Je comprends que tu veux l'utiliser dans ces mots, tout ça. Mais franchement, ça commence à casser mes couilles. Désolé, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Mais Paris... On dit... Ferme ta gueule, s'il te plaît. Mea culpa. Tu vois, pour moi, c'est 100 fois plus casse-couilles que parler avec une meuf qui apprend la philosophie, quoi. Bien sûr, je ne critique pas les gens qui apprennent le vieux japonais. S'ils sont tout simplement curieux pour apprendre l'histoire, tout ça, c'est bien. Ça, c'est intéressant de connaître en plus de l'éthymologie et tout. Mais d'abord, apprendre le japonais normal, hein. Ne mélange pas trop ces mots-là avec les mots japonais actuels. Il y a beaucoup de français. Ceux qui apprennent le japonais me disent souvent. Genre, j'apprends le japonais depuis longtemps, mais il n'y a pas beaucoup d'insultes au japonais, non ? Baka et Yaro, c'est tout, hein. C'est trop mignon, le japonais. Attends, c'est parce que tu ne sais pas encore parler le japonais. C'est tout. Quand on apprend une langue, la première chose qu'on apprend, c'est une insulte. Mais si tu connais que Baka ou Yaro, c'est dommage, quoi. Alors, aujourd'hui, je t'apprends un truc, si tu veux. Alors, mis à part Nikubenki, ça veut dire la viande en forme de chiote. D'ailleurs, c'est un équivalent de p*****. En bref, ça signifie que tu t'en es servi pour exerger comme dans une chiote. Et il y a une autre insulte qu'on utilise depuis l'enfance. Ça veut dire le nombril de ta mère est ressorti. Déjà, c'est long et on ne peut pas tout de suite comprendre ce que ça veut dire exactement. Mais en gros, ça veut dire j'ai baisé ta mère et quand j'ai vu le corps de ta mère, il était moche. Genre, non seulement il a baisé sa mère, après il dénigre sa mère, quoi. C'est ce que vraiment beaucoup 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 de gamins japonais, genre à la maternelle, ils utilisent sans se rendre compte du sens. Les adultes n'utilisent pas cette insulte parce que c'est déjà horrible. Soit ils ne savent pas toujours le sens. Est-ce qu'on fonce quand vous étiez écolier ? Est-ce que vous avez déjà insulté vos potes en mode Ouais, j'ai niqué ta mère. Elle était moche. À part dans le 93, je pense que c'est rare. Bon, enfin, c'est la fin et c'est classique de dire ça. Mais les japonais, on déteste les étrangers qui imitent notre accent japonais à la con quand on parle anglais. C'était quand je suis allé au bar, sur le siège à côté de nous, il y avait un groupe de français qui disait Et quand je suis parti au Japon, j'ai rencontré une meuf japonaise, mais c'est tellement rigolo quand elle parle anglais. I'm Aki. Nice to meet you. C'est trop drôle. Et les japonais, elles ont un accent bizarre. C'est très mime quand il parle anglais. I'm Japanese student. Oh putain. J'ai l'impression que beaucoup 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 de français se moquent de notre accent quand on parle anglais. Moi, par contre, quand je parle anglais maintenant, j'ai un accent français hein. Mais bon, pour les autres japonais, c'est vraiment un truc très méchant quoi. En plus, je n'ai jamais vu même un seul japonais qui imite l'accent français quand on veut parler anglais. C'est pas juste quoi. Bah parce que les japonais pensent que c'est pas bien de se moquer hein. Et culturellement, ils sont plus ou moins respectueux par rapport au français. En tout cas, mes potes japonais, ils sont un peu plus vénères. Ils ne le diront pas devant vous. Ils se rient en... Alors qu'ils se rient toujours en mode... Alors qu'ils se rient toujours en mode... Du coup, faut pas trop se moquer hein. Même si notre accent est kawaii et tout ça, on s'en fout. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce français qui parle japonais. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz